L'enquête s'est née pour créer un modèle, un modèle actif qu'on vit, une véritable expérience, qui est co-construit dès le départ par les enfants et les adultes et co-delivré, ça veut dire co-animé, constamment par les enfants et les adultes. Musique Musique Bonjour, je m'appelle Neila Charcaoui, je suis déléguée du conseil municipal et je fais partie du groupe Culture et Fair Play. Musique Je m'appelle Gabrielle Lejeune et je suis en scène 2 à l'école Sainte-Marie et je fais partie du conseil municipal des enfants et je suis dans la commission développement durable et plus. Musique Je m'appelle Maïssane, j'ai 10 ans et je fais partie du conseil municipal. Musique Je fais partie du CME et je fais aussi partie de la commission Culture et Fair Play. Musique Bonjour, moi c'est Eleonore, j'ai 10 ans, je fais partie du conseil municipal des enfants de la commission développement durable et plus. Musique Je suis Nathalie Cissé, animatrice du conseil municipal des enfants. Oui bonjour, je m'appelle Jonathan Levy, je suis britannique d'origine, je vis et travaille en France depuis 36 ans. Je suis par profession psychopédagogue, je travaille beaucoup autour de la formation pédagogique et plus particulièrement le lien entre mon domaine de la pédagogie et le droit de l'enfant. Et j'ai compris qu'un des socles du droit de l'enfant, c'est la participation. Musique 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 En fait, il y a quelques années, j'ai fait une formation avec Jonathan Levy. qui est pédagogue et il me parlait de son projet CATS et du coup, ça m'a donné vraiment envie. Je me suis dit, si un jour on a cette opportunité, ça serait vraiment génial d'emmener un groupe d'enfants là-bas. Musique Et entre ces week-ends qui sont espacés dans l'année, on travaille à distance, on travaille avec Skype, on travaille constantement avec cette équipe à l'agir internationale parce qu'ils viennent de différents pays, pour éventuellement avoir un programme qui est vraiment construit par les enfants et les adultes. Musique En fait, on ne peut pas se rendre compte de tout le travail non plus qui est fourni parce qu'ils le font tellement de manière naturelle, que même si on s'en rend compte parce que nous, on est dedans, je pense que même malgré ça, on n'imagine pas l'ampleur du travail qu'il y a derrière, au niveau de toute l'équipe des bénévoles, des salariés, de toute l'organisation, la logistique. Musique 150 enfants et à peu près 150 adultes, pour que ça soit dans une parité, pour vivre ensemble cette expérience-là, avec 50, en général, 50 nationalités différentes, avec toute la complexité de langues, de cultures, pour co-construire avec les enfants qui viennent partager leurs expériences. Donc les enfants qui sont eux-mêmes déjà vécu un certain nombre d'expériences de participation, qui viennent de différents endroits, de l'Inde, de l'Afrique, d'Amérique latine, de différents pays européens, pour partager et de co-construire pendant une semaine la véritable participation. On voulait parler, on disait tout ce qu'on voulait, il y a même, lors d'une conférence, on était en groupe, toute la salle était en groupe, et on s'exprimait avec des gens qui parlaient français, anglais, toutes les langues, et on devait faire un carton avec ce qu'on pensait, qu'est-ce qu'on avait peur, de ne pas réussir à quatre, ce truc comme ça. C'était pour apprendre, découvrir, et pour voir comment ils donnaient la parole aux enfants, et donc ils nous donnaient beaucoup la parole. Avec plusieurs personnes d'autres pays, qui ne parlaient pas la même langue que nous, ça veut dire que ça nous a servi de travailler notre anglais, ou d'autres langues, et quand il y avait des réunions, c'était des grandes réunions pour parler ce qu'on allait faire dans cette journée, pour ce projet, etc., et bien on avait des casques où c'était traduit en français, ou de la langue qu'on parlait. Et c'était plutôt bien, car on pouvait soit apprendre l'anglais sans en mettre le casque, ou soit le mettre quand on ne comprend pas. On demandait souvent si on voulait intervenir, on pouvait aussi développer beaucoup d'idées lors de moments où on pouvait dire tout ce qu'on voulait, présenter ce qu'on faisait nous ici au Mureau. Je pense qu'on écoutait même plus les enfants que les adultes, alors c'est sûr qu'on était pris au sérieux, parce que quand on est venus ici, tout le monde était égalité, il n'y avait plus d'adultes ou enfants. On a tous donné des petites idées pour améliorer les choses, et ils ont noté ça sur des grandes feuilles. Souvent, on a l'habitude d'écouter les adultes parce qu'on n'ose pas prendre la parole, alors que là, c'était ça le but, que les enfants prennent la parole. Ça me faisait du bien, j'étais contente de pouvoir participer à quelque chose d'assez important. Ah oui, on avait une liberté d'expression totale, on avait parfois des avis différents des uns des autres, mais on arrivait à discuter, à en parler, puis se faire comprendre à chaque fois, c'était le plus intéressant. On avait plein de sujets différents, et puis chacun donnait un peu son avis, et puis non, non, on n'avait pas de soucis à ce niveau-là, on se comprenait très bien. En fait, lui, c'était un peu comme, enfin moi je l'ai pris comme ça, c'était un peu comme un rêve qu'il voulait réaliser, où il voulait faire quelque chose où les enfants, les adultes, pouvaient se mélanger, se regrouper, se rencontrer, et faire quelque chose ensemble. Donc c'était, avant qu'on parle de thématique, on parle de droit de l'enfant. En fait, le but, c'est effectivement que les gens qui participent, prennent eux-mêmes des initiatives de créer et de promouvoir la participation des enfants. Les enfants représentent à peu près un tiers de la population mondiale, et dans le potentiel souvent qu'on a sur la démocratie, leur point de vue est manquante complètement. Et quatre, c'est un catalyste, un levier, qui peut aider les personnes, des organisations, et même des gouvernements, pour mettre en place des dispositifs d'améliorer la situation. ... 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 J'ai cru qu'on était dans un rêve, qu'on était des princesses arrivant dans un grand 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 château. Non c'était vraiment très très beau. C'était superbe et j'étais vraiment éblouie par la beauté du palace et de la vue. Les chambres étaient grandes, c'était magnifique, la salle de bain c'était pareil. J'ai de très beaux souvenirs parce que pour moi, changer de pays comme ça, le paysage était magnifique. On voyait le lac, les montagnes, en plus on avait une belle vue, on avait une très belle vue donc moi j'ai beaucoup aimé. Alors j'étais impressionnée, c'était vraiment magnifique et je me suis posé la question qu'on allait dormir là 5 jours et c'était vraiment waouh. Quand on voyait ce qu'il y avait à l'intérieur, c'était une grande cuisine, c'était magnifique. Les chambres super bien rangées, tout était beau. En fait c'était trop beau et j'aimais bien. C'était un grand château avec un grand parc avec que des grandes choses. Donc moi j'ai bien aimé juste en arrivant, les chambres, les couloirs, les ascenseurs, tout. J'ai tout aimé, c'était beau et voilà. Je me suis dit, j'avais l'impression que j'étais dans un rêve. C'était un palace quoi, c'était le cas de le dire. Les chambres ou bien même le service sur place. On était très 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 bien. On était bien accueillis et puis on a passé un très bon séjour. Je pense qu'on a tous eu la même expression. On est tous arrivés, on a regardé autour de nous, partout et on a fait waouh. C'est grandiose. Il faut vraiment être sur place pour se rendre compte à quel point c'est grand, c'est immense, c'est beau. Et puis sécurisant en même temps, on est dans un endroit vraiment propice à cette liberté et d'avoir une sensation de liberté en pleine nature. C'est vraiment le cadre idéal pour réfléchir et se concentrer sur une thématique qui est aussi importante des droits de l'enfant et de l'inclusion et de toute cette réflexion qui peut se mettre en route en fait durant le séjour. C'est vraiment le beau lieu pour ça, c'est vraiment le cadre idéal. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je pense que c'est un très bon thème parce que l'inclusion et l'exclusion des enfants je trouve que c'est bien parce que des fois il y a des personnes qu'on ne pense pas vraiment qui ne nous intéressent pas mais en fait quand on les invite et quand on les découvre mieux et bien en fait c'est des très bonnes personnes et moi j'ai fait l'expérience donc je trouve que quand les gens nous invitent à manger dans leur table, mieux parler moi j'ai beaucoup aimé parce que déjà je me suis fait plein d'amis donc pour moi c'était une très belle expérience et je n'aurais jamais pu penser à avoir un thème comme ça Surtout par exemple s'il y a un enfant qui est exclu et on fait des choses avec lui on peut devenir peut-être ami et moi je trouvais que c'était bien mis en valeur parce qu'en fait on partageait des choses avec des gens qui n'étaient pas de notre nationalité qui n'étaient pas forcément de la même religion, de la même couleur de peau donc du coup en fait on pouvait discuter avec des gens qui n'étaient pas comme nous du coup on se sentait dans l'inclusion Il est également très important pour nous les enfants de voir qu'on est également respecté que nos idées sont respectées même par des adultes et de ne pas tout le temps écouter les adultes il faut les écouter mais aussi nous exprimer, dire ce qu'on pense c'était ça le thème et personne n'était exclu tout le monde était inclus dans la solidarité je pense que c'est un enfant qui a été un enfant qui a été un enfant qui a été un enfant est-ce que tu comprends ? Can I say it like it ? and do you treat that child in a different way or in the same way that that one else is treated ? tu comprends ? je comprends tu...uhhhhh c'est le même euh... yeah, poureler d'un enfant c'est ça yeah do you treat the child in the same way euh... as other children or in a different way ? attom, attom, attom C'est différent. Par exemple, elle a sa disposition à l'ordinateur pour écrire parce que c'est pas très bien. C'est tout. Et ça c'est tout. Et les restes, il y a des jeux avec vous et il y a les mêmes jeux avec vous. De se rendre compte aussi ce qui se passe dans le monde, d'avoir des témoignages, de se rendre compte que c'est différent ailleurs, que les us et coutumes sont différentes. Et du coup, effectivement, on ne se rend pas compte quand on est dedans, quand on habite en France, la chance qu'on a d'avoir des droits de l'enfant. On se rend compte qu'il y a d'autres pays où c'est pas le cas, qu'il faut vraiment se battre. Qu'est-ce qu'on a mis le message le plus éprouvant à mon nom ? Je n'ai jamais reposé de l'aide. C'est directement sans ça. C'est un des propos de l'aide. Et ça c'est un des propos de l'aide. On peut nous permettre de poser des questions par écrit, donc c'est tout c'est bon. À 15, on a essayé de travailler sur l'élément positif et constructif. Donc on n'a pas appelé ça l'exclusion, on a appelé ça l'inclusion. Et comment on peut aller vers un monde beaucoup plus inclusif. Donc avec l'aide de tous les enfants et des adultes, on a réfléchi pendant une semaine à travers différentes activités, des ateliers, de construction même, de représentation physique, de comment créer un monde beaucoup plus inclusif où on laisse personne à côté. Ah oui, j'ai aussi appris comment on apprennait à gérer un emploi du cœur. C'était notre humeur. En fait, dans la salle pour nous, il y avait un grand tablier où il y avait écrit notre prénom sur un cœur et il fallait mettre le matin quand on arrivait notre humeur. Moi, les activités qui m'ont le plus plu, c'était en fait, on était invité à créer une carte pour garder un souvenir de Kho. C'était une carte où on pouvait prendre des photos, mettre tout ce qui appartenait à Kho et coller sur cette carte pour avoir un souvenir et la décorer. Enfin, des bricolages qu'on faisait des fois. Des fois, on pouvait faire... il y avait des personnes qui nous racontaient des histoires et pour les enfants, si on voulait, plus trop écouter des histoires, on pouvait faire des origamis. Donc, c'était tout, c'était un peu prévu. Et la soirée, un peu chacun s'habillait d'où il vient. Et ça, ça m'a beaucoup plu car chacun a pu partager ses origines, c'était bien. Moi, le groupe d'apprentissage, parce qu'en fait, on partageait plein de choses ensemble. Et surtout qu'au groupe des chatons, on n'était que des enfants avec des animateurs, alors qu'au groupe d'apprentissage, il y avait aussi des adultes. Du coup, ça nous... enfin, on passait un moment avec des adultes. Les espaces d'apprentissage, parce qu'on apprenait beaucoup de choses. On apprenait à faire beaucoup de choses et on était avec des gens. Et puis, il y a un atelier que j'ai bien aimé, c'est là qu'on a présenté le conseil municipal des Mureaux aux autres. Le moment où on a créé des enveloppes, parce qu'on pouvait tous se laisser des messages, et on avait notre industrice à côté pour nous aider à écrire en anglais et en plusieurs langues. Et du coup, on a pu vraiment communiquer à tout le monde. Moi, c'était le premier jour où on a fait un grand jeu, on participe et tout, c'était trop bien, on s'est fait plein d'amis, des amis qui parlaient anglais, français, même des allemands. On était par équipe, il y avait huit équipes, je crois, c'est justement pas bien. Et il y avait plein de mini-jeux, donc on devait marcher sur des pieds qui étaient sur le sol. Et si on tombait, on se faisait manger par les crocodiles et on mourait. C'est les échanges en groupe et surtout quand en fait, on disait qu'est-ce qui nous aurait plu si on devait rajouter quelque chose à notre corps. J'avais mis quatre bras et quatre œils pour mieux voir et pour faire plus de choses. Tout m'a plu, il n'y a rien qui m'a déçue. Quand on travaillait avec plusieurs enfants, c'était bien, quand on travaillait dans le groupe d'apprentissage, c'était bien aussi. Plein de choses nous ont plu et il y avait quelqu'un qui me traduisait en français parce qu'au début, je ne savais pas comprendre l'anglais. Et grâce à ça, maintenant, je comprends plutôt bien l'anglais. En fait, on est tout le temps dans des situations interactives, y compris quand on est tous les conférences ensemble, donc les 300 personnes ensemble, on construit et fait des choses ensemble, etc. Pour d'autres moments dans la journée, il y a le groupe de réflexion, on divise ce qu'on appelle le groupe de communauté qui se retrouvent tous les jours et qui réfléchissent à des problèmes entre les enfants et les adultes et apprennent à faire de vrais dialogues entre les adultes et les enfants, qui est beaucoup plus d'apprentissage pour les adultes que les enfants. Il y a des étaliers où on travaille sur certaines thématiques. Il y a des soirées où on fait d'autres choses, qui est beaucoup plus culturelle et ludique. Il y a des moments où on joue. Et donc, c'est la variation de différentes situations qui, dans un parcours cohérent, que Katz se construit. Mon meilleur souvenir, c'est quand il y avait une soirée avec, il y avait plein de feux d'artifice, du feu, un grand feu, une grande fête, une soirée. C'était vraiment, j'ai trop bien aimé. Quand la nuit, avec les filles avec qui je dormais, on avait peur et du coup, on avait peur la nuit et ça faisait rire, je veux dire. Dans ma chambre, il y avait Meïsan. Ensuite, il y avait aussi Neila, il y avait moi et il y avait l'animatrice Sarah. Quand on allait se baigner dans le lac Léman, parce qu'en fait, au début, il y avait toutes les filles, on faisait la queue pour aller dans l'eau et en fait, l'eau, elle était froide, du coup, on n'osait pas rentrer alors que les garçons, ils avaient déjà sauté, ils étaient déjà dans l'eau. Donc du coup, nous, on a pris au moins 30 minutes à mettre nos pieds. On n'osait pas aller dans l'eau. Mon meilleur souvenir de Katz, je pense que c'est pendant la soirée des talents, comme un enfant aux yeux de lumière, qui voit passer au loin les oiseaux. Comme un oiseau bleu, sur le long de la terre, voir comme le loup, le monde est beau. Bon, le bateau, dansant sur les vagues, Libre de vie, d'amour et de vent, Telle la chanson, laissante des vagues, Abandonnée, au stable, au stable, non. Bon, l'innocent, le sang du poète, Qui en chantant, importe l'amour, Pour que la vie s'appuie le prophète, Et que la vie se change en jour. Jours d'une vie, où l'eau se lève, Pour réveiller la vie aux yeux lourds, Pour les matins, les œils, les rêves, Pour nous donner un monde à nous. L'amour, c'est toi, L'amour, c'est moi, L'amour, c'est moi, L'enfant, c'est moi. Alors, comme j'avais dit, qu'il y a différentes délégations de différentes parties du monde, en préférence les enfants, qui ont déjà vécu différentes expériences de la participation, Et qu'on a, ici en France, la chance d'avoir un dispositif particulière, qui est très intéressant, qui est le conseil municipaux des enfants. Et plus particulièrement, celui de Miro, que je connais depuis maintenant 15 ans, je pense, et que j'ai suivi à différentes prises. Et donc, mon rêve, c'est qu'ils viennent, qu'ils partagent leurs expériences des enfants de CM1, CM2, qui font partie. Et cet rêve est réalisé cette année, parce qu'ils sont venus avec 10 enfants, qui ont été sélectionnés de manière démocratique par les autres enfants, et trois animateurs. Quand nous sommes allés en Suisse, à Katz, nous avons fait la librairie humaine. Cela consistait à présenter les projets que nous avons faits au sein de la ville. Nous devions présenter les projets avec des traducteurs qui nous traduisaient en deux langues. On faisait des réunions pour, en fait, on avait plusieurs groupes. Un groupe pour, trois groupes pour les commissions, un groupe pour présenter la ville, et un autre groupe pour présenter le CME. Et moi, j'ai présenté le CME. Et donc, on apprenait ça. Et dès qu'il y avait, d'un moment, des stands, on y allait, et donc on présentait le conseil municipal des enfants. Chacun expliquait, en fait, on avait créé des groupes et chacun expliquait qu'est-ce qu'il faisait dans sa commission, en quoi elle consistait. Lors d'un temps d'échange, il y avait plein de stands, et nous, on tenait notre stand. Du coup, on est partis chercher des personnes pour pouvoir leur expliquer ce que nous, on faisait dans notre commission, ce qu'on faisait au CME et ce qu'on faisait au Mureau. Au début, c'était dur parce que les gens, ils ne comprenaient pas vraiment pourquoi on était là et pourquoi des enfants, étaient élus. Au début, ils ne comprenaient pas et après, quand on leur a montré les images, on a très cher, ils ont trouvé ça très très bien et qu'ils allaient en parler à leur ville pour plus que ça soit. Parce qu'ils trouvent que c'est une très bonne idée d'avoir des délégués enfants, en fait. les enfants, ils ont su expliquer tout le conseil municipal des enfants, c'est-à-dire des élections au projet en passant par les cérémonies et puis les événements. Et puis, on avait le retour des participants de CAATS et puis, ils nous disaient qu'en gros, les enfants, ils les trouvaient géniaux, qu'ils avaient de super projets et qu'ils étaient super ambitieux et que c'était un super dispositif que ça les mettait toutes en confiance et que CAATS avait beaucoup à leur apporter tout comme ils n'ont plus beaucoup apporté à CAATS et aux participants. Nous, ce qu'on a apporté, c'est qu'en fait, on a rencontré plein de gens qui venaient d'autres pays et eux qui n'avaient jamais vu un conseil municipal. Donc, il y avait plein de gens qui prenaient des photos avec nous vu qu'ils n'avaient jamais vu ça. Du coup, ils nous posaient des questions. Je pense que cette expérience, je sais que cette expérience est extrêmement positive pour à la fois les enfants et les adultes qui a réellement, je pense, peut avoir un impact sur la qualité de le conseil municipal à leur retour. Je l'ai pris effectivement comme une journée de formation et en même temps, ils nous donnaient des outils en main pour pouvoir créer nous, demain, si on le voulait, des choses aussi avec les enfants. Et c'est là où j'ai pris conscience que si pour nous c'était une évidence, ça ne l'était pas pour d'autres. Et je me suis dit, je me suis projetée dans les futures animations où je me suis dit éventuellement, lorsque je ferai une animation avec les enfants, j'écrirai sur le mur à quel droit ça correspond ce qu'on est en train de faire comme activité. Les enfants, comme il dit le grand pédagogue Janusz Korczak, ce n'est pas le peuple de demain, c'est le peuple d'aujourd'hui. Et que c'est autant le planète, le monde, autant que le nôtre. Et donc, on ne va jamais trouver de solution viable et durable sans consulter et au-delà de consulter sans co-construire de dispositifs meilleurs actuellement. Et que de continuer de sous-estimer la capacité de leurs enfants, c'est de continuer d'avoir des problèmes dans le monde. Je crois qu'il faut voir leurs enfants comme des partenaires compétents. Je leur disais qu'on a travaillé et qu'on soit aussi en même temps amusés. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ...